Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan lecture du mode Mars dans laquelle je vais vous présenter brièvement les 8 romans que j'ai dus en vous parlant de points positifs et de points négatifs. Je vais passer vraiment brièvement sur chacun des livres le but étant de vous les présenter à la suite, que ce soit assez rythmé et pour ceux qui souhaitent avoir plus de détails sur ces livres je vous inviterai à aller cliquer sur les différentes vidéos updates que j'ai fait dans lesquelles j'en parle un peu plus amplement. On commence tout de suite avec un roman thriller sentimental de Stéphane Soutoul La proie du papillon publié chez Pygmalion C'est un roman que j'ai beaucoup aimé Dans ce livre Stéphane Soutoul invite le lecteur à le découvrir dans un nouveau genre le thriller sentimental C'est un roman dans lequel il y a beaucoup de manipulation des sentiments, de l'action et vraiment même le lecteur se pose la question de savoir comment ça va terminer surtout que l'héroïne principale est vraiment odieuse et détestable C'est un très bon roman qui prouve encore une fois le talent et la fluidité de la plume de Stéphane Soutoul J'ai lu un roman d'Urban Fantasy le premier de l'année Je suis très contente parce que ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé Il s'agit du Prince des Ténèbres le tome 3 Combustion spontanée de Janine Frost publié chez Milady Janine Frost c'est mon auteur préféré en Urban Fantasy J'aime tous ses livres Et clairement le tome 3 du Prince des Ténèbres est le meilleur à ce jour de la trilogie J'ai passé un excellent moment Encore une fois c'est quand même Leila donc la campagne de Vlad qui est mise en avant Mais on va en savoir plus sur Vlad, sur son passé, sur son pire ennemi Et il y a beaucoup d'actions, les combats étaient géniaux Il y a une scène où il y a Kat qui revient J'étais comme une dingue, j'avais envie de crier, de courir dans tous les sens On revoit un petit peu Bones et Muncheres Le seul souci si vous lisez ça et que vous n'avez pas lu Les Chasseuses de la nuit C'est que vous risquez d'être spoilé sur des pouvoirs qu'acquière 4 au fil des tomes Donc voilà en tout cas c'est juste un peu petit Il fait 329 pages donc il s'est lu très très vite Mais c'était juste génial On passe à mes romans de SFFF Et autant vous dire il y en a un paquet On l'attaque tout de suite par mon abandon du moi Donc Sorcière malgré elle c'est le tome 1 de la série L'héritage des ravannes de Mero Pémalo Une auteure française Je l'ai abandonné à la page 165 En bref j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'émotion Pas d'action et énormément d'incohérence Je n'ai pas du tout accroché malgré le fait que le livre soit très joli La couverture et l'intérieur également J'ai lu un très bon livre de la part des Moutons Électriques Il s'agit de Source des Tempêtes Le livre de l'énigme 1 de Nathalie Do L'objet livre est magnifique Il y a une carte à l'intérieur On va découvrir une histoire fantasy Dans lequel il va y avoir une aventure entre deux demi-frères C'était vraiment très très bien Très immersif Il y avait d'une part de l'action Et des moments de répit dans lesquels l'auteur nous implante son univers Et toutes les coutumes, les traditions, etc. Les rites Et il y a vraiment une confrontation entre on va dire la religion Le royaume et le peuple un petit peu magique Tel des païens Et ça c'était vraiment un côté que j'ai beaucoup aimé C'est le tome 1, j'attends la suite avec une grande impatience J'ai lu les épisodes 2 et 3 de la série à épisodes Necromancia Écrit par Rose Berry et publié chez CKR L'épisode 2 s'appelle Nombre des Morts Le 3, Le Conseil de l'Or Ce sont respectivement des épisodes de 30 et 40 pages à peu près Donc je vous ai imprimé en PDF pour vous montrer un peu plus en grand la couverture C'est très sympathique Dans chaque épisode, Rose nous invite à découvrir un petit peu son univers fantasy Donc dans le tome 3, on va découvrir vraiment le côté des morts, un petit peu la nécromancie, la magie, etc. Dans le tome 3, on découvre un univers de féerie Donc ça m'a beaucoup plu C'est fluide, c'est rythmé Elle a pas de temps à perdre en 30 pages Il faut qu'elle arrive directement à captiver le lecteur Et je trouve qu'elle s'en sort très très bien J'ai lu Le jeu de l'Assassin d'Amy Rabie Publié chez Milady C'est un roman que j'aurais plutôt classé en romance qu'en fantasy Parce que je trouve que l'histoire principale Enfin que l'intrigue principale est plutôt mis en recul par rapport à l'histoire d'amour On a une assassin qui s'appelle Vitala Qui part en mission pour assassiner l'empereur du royaume Sur lequel elle a été formée pendant 7 ans Sauf que en le voyant, elle va tomber amoureuse de lui Et inversement, il lui-même va être séduit par son esprit stratège Et il va y avoir un complot, une trahison Les deux vont s'allier pour renverser le traître Mais je trouve que, alors pour moi, j'ai trouvé que il y avait C'était beaucoup trop rapide au niveau de l'histoire d'amour Comme au niveau de l'intrigue et des combats et des actions Qu'il n'y avait donc pas beaucoup de suspense à ce niveau là Cependant, il y a beaucoup de dialogue Ça se lit très vite, ça fait à peu près 400 pages On l'a lu entre copines vraiment très rapidement Et ça peut plaire à ceux qui aiment les romances Et qui veulent découvrir un univers imaginaire Voilà, on passe un moment, c'est du light C'est pas de la prise de tête Mais je suis un petit peu déçue de ne pas avoir pu découvrir Un univers beaucoup plus développé en fantasy On en vient à mon coup de coeur La mort est une femme comme les autres De Marie Pavlenko, publié chez Pygmalion J'adore la couverture, c'est un petit livre de 200 pages Dans lequel on va rencontrer M, la mort Qui est en burn-out complet Et qui décide d'arrêter de faucher les humains Donc je ne vous raconte pas le bordel Que ça va créer dans le monde Puisque plus personne ne va mourir La première scène d'introduction se passe en gériatrie C'est très très comique La dernière scène, toutes les scènes en fait M'ont fait beaucoup rire La mort va rencontrer Suzy, une femme atteinte d'un cancer Avec qui elle va se lier d'amitié Et c'est juste Ça parle de maladie, ça parle de mort Ça apporte une réflexion sur la vie et la mort Mais j'ai juste passé un excellent moment Et j'ai énormément ri Je ne pensais pas que Marie avait autant de sarcasme Et d'humour Puisque je la connais qu'à travers ses romans de jeunesse Et de fantastique, fantasy Et là c'est vraiment un coup de corps monumental Mais je vous le recommande à 100%, 200%, 300% Parce qu'on se marre du début à la fin Voilà Donc la mort est une femme comme les autres De Maripa Ivanko Qui doit atterrir dans vos bibliothèques Enfin, dernier livre à vous présenter Il s'agit du tome 2 de La Reine des Neiges Écrit par Cindy Van Wildor Et publié chez Gullstream Alors on retombe dans le tome 2 Dans un univers vraiment présent Par rapport au tome 1 Où on découvrait le passé Des outre-passeurs Des ancêtres de Peter Là on va vraiment suivre Peter J'ai quand même eu un petit peu de mal Par moment à être captivée Par les événements Notamment A cause d'une grosse confusion Au niveau des personnages J'aurais beaucoup aimé avoir un index A la fin du livre Qui reprécise dans quelle maison appartient-elle le personnage Parce que je me suis vraiment égarée Par contre au niveau des personnages Ils sont quand même bien travaillés J'ai aimé détester le noble Principalement J'ai adoré le dernier tiers Il y a beaucoup de références au mythe Et tout ce qui est folklore etc Donc pour ça on voit que Cindy Est vraiment très bien documentée Et qu'elle adore ça Mais j'ai pas été captivée du début à la fin Et je regrette un petit peu Cet aspect là Je pensais vraiment être plongée dedans Ça n'a pas fonctionné à 100% Et dernier détail Je regrette un petit peu De ne pas avoir vu plus La Reine des Neiges Parce que finalement Je crois qu'on la voit qu'au début Et à la fin En tout cas voilà C'est un livre Donc je suis un petit peu Mi-figue, mi-raisin Je vais quand même plus vers le Oui c'est bien Mais il m'a manqué des éléments Pour en faire vraiment Une grosse révélation Voilà j'en profite également Pour remercier toutes les maisons d'édition Avec qui je suis partenaire Donc les Moutons Électriques Pygmalion CKR Brajaune, Milady, Castelmore Je vais vous remercier de votre confiance J'espère que cette vidéo Ce format vous aura plu Ça faisait très longtemps Que je n'avais pas fait De bilan lecture mensuel J'essaie de revenir un petit peu De reprendre un rythme etc Je vous mettrai tous les liens Des vidéos dans lesquelles Je parle plus profondément Des romans En barre d'infos Ou par rapport à des petites notes Fiches Voilà je vous laisse Je vous souhaite à tous De très belles lectures Et je vous embrasse bien fort Bye